Bonjour à tous les supporters de la GESK, bonjour à tous, bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous, c'est la vidéo, c'est la vidéo, c'est la vidéo. Mais quand on a la page, on a bloqué les lives, je ne m'arrête pas de salir personne, déjà même l'image de notre soirée. Mais il y a toujours d'autres systèmes pour passer un autre message. Mais par contre, je vais continuer toujours à faire des émissions et d'être savoir des invités. D'ailleurs, je profite pour l'occasion pour vous dire que dimanche à Kenyan, en principe à 22h30 en El Zayer, 23h30 en France, à donner une émission spéciale CSA-SSPA. Nous allons parler aussi du football national dans notre équipe nationale. Il a invité, nous, un DGS, en tout cas, il m'a attendu de partager la page de nous. Il a invité, l'ex-président du CSA, Hillel Sig, le seul unique président avec qui c'est toujours un plaisir de l'inviter, de partager avec nous son expérience. Donc, mais ce qui est la vidéo, pour ce qui est en-dessous de Khadama, par rapport au match de la GSK, il est en train de se rejoindre prochainement, contre le paradis. Et la qu'est-ce qui est en-dessous, c'est que vendredi à Kenyan, il y a un SOWARA, 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 directeur en relation avec Kédena, par rapport à la deuxième place pour la participation en Coupe d'Afrique, c'est l'USMA. L'USMA, je ne vous apprends rien. En 2019, il a gagné le match pour le championnat 2019. Il a gagné le match contre le CERB dernièrement et contre le CETIF à DREV. C'est sûr qu'on connaît GSK, le match n'est pas le match, mais il faut rester derrière l'équipe. C'est un petit message des supporters sur les calculs. GSK contre le paradis, le match qui est important aussi. parce qu'on a affiché à Kenyan à Darwath, le paradis est classé cinquième avec 53 points. Mais la cinquième place pour participer à la coupe arabe, c'est le CETIF derrière. CETIF, c'est 52 points. CETIF, c'est le prochain match d'un SOWARA. CETIF, elle n'a pas de danger. Malgré le CERB, elle va être en ex éco. Mais le CETIF, elle va se donner à fond. CETIF, c'est 55 points. Donc la cinquième place, c'est le CETIF, le paradis, c'est la sixième place. Donc c'est ce qui est le match contre le GSK. Et on est obligé de gagner. On est obligé de gagner. Chose qu'on n'espère pas. CETIF, c'est le CETIF, c'est le CETIF. C'est le CETIF, c'est le CETIF. C'est le CETIF. Et le CETIF, c'est le CETIF. Et c'est le CETIF. C'est le CETIF. Il y a une différence de but. Il y a un CETIF plus 20. SOWARA plus 34. Il y a une CETIF plus 25. Donc on a une autre chose. Et déjà, même un gol à virage particulier, comme l'U.S.M.A, il y a un match 1-1 à l'E.Z.U.Z.U. et 0-0 à l'Algérie. Mais les trois équipes, ça va être un gol à virage par différents buts, parce qu'il y a trois équipes. Donc, ça aura un deuxième, l'U.S.M.A, un troisième, il y a un troisième. J'ai voulu passer un message dans une vidéo, restons derrière l'équipe à l'E.Z.M.A. Il faut soutenir l'équipe, la direction E.K.N.A, au fin de saison, elle va partir. La direction E.K.N.A, n'est pas pour l'intérêt de la GSK. Il ne faut pas regarder la direction actuelle, il faut juste regarder l'équipe. Il faut soutenir l'équipe. Mais les supporters, il faut qu'ils se déplacent à l'Algérie. Il faut assurer cette qualification, il le faut. Mais, peu importe l'ange, peu importe le résultat, il a fait le choix de l'année dernièrement. Il n'est pas contre la CSC. C'est vraiment malheureux, l'image de la GSK. On est contre toute cette direction. Mais par contre, pas de cette manière. La violence est l'engendre que la violence. Il ne faut jamais reproduire cette image. Parce que l'image de l'équipe, c'est l'image du club, c'est l'image du club et la GSK. La direction E.K.N.A, on est tous contre elle. Mais il faut les critiquer d'une manière objective. Il ne faut pas qu'on protège la GSK. Ce n'est pas bon. Parce que le club, c'est l'image du club. La GSK, c'est l'image du club. La direction E.K.N.A, c'est l'image du club. Mais le club E.K.N.A, il est ancré en nous. Donc, il faut qu'on protège la GSK. La GSK, c'est qu'on protège. Tout le monde. Il faut qu'on soit venu. Je n'appelle même les supporters de la GSK. Pour soutenir l'équipe pour le prochain match contre le Parado. Je sais ce que je dis. Il faut soutenir l'équipe à la deuxième place. mais de nous récupérer la deuxième place on va passer à quelque chose de sérieux mais c'est vraiment malheureux ce qui se passe actuellement on a fait d'autres pages l'entraîneur à 0, le joueur à 10 et qui est que les gens ce n'est pas la petite chose pour le club il est là pour la GSK parce qu'il y a des autres gardiens des autres gardiens, des autres gardiens des arrière-gauche, des arrière-droite des autres, mais ils ne vont pas se donner à fond donc il faut arrêter la division il faut arrêter la pagaille il ne faut pas écouter les opportunistes qui ont fait la fin de saison parce qu'ils ne sont pas préparés les pages qui ont joué déjà il n'y a rien on attend après samedi à tous les coups sont permis mais après samedi, nous avons assuré la qualification nous avons vu la direction il y a des joueurs il y a des joueurs parce qu'on a tous les choix il y a des autres il y a des autres il y a des autres ça nous a dit même ce qu'on a invité Amar Behloul ex-vice-président de la fédération algérienne de football il attend les supporters de la GSK pour passer à la fédération nous avons déjà l'adjérani pour éclairer les vrais supporters de la GSK sur le fonctionnement sur le football national et surtout il nous a donné pas mal pas mal pas mal de solutions il nous a même dit voilà en 2010 Smith soit carré Smith soit carré Smith chumel football professionnel on a carré des clubs à double tête déjà même n'étrions c'est bien déjà mal au niveau de la fédération ils sont au courant des problèmes que tous les clubs algériens rencontrent en l'occurrence le problème l'ICSA ou que de la SSPA le problème il faut les dissocier donc prochainement il est de dernièrement il est de moi je suis à ta disposition prochainement il est de moi même pour une autre émission il y a des solutions qui peuvent être proposées parce qu'il y a des efforts c'est le problème qu'on rencontre les clubs mais il y a en particulier les autres clubs ce qui m'intéresse c'est la GSK il y a des personnes publiques qui ont été dans la compagnie il y a des publicités c'est le problème de la compagnie il y a un journaliste sportif que normalement c'est un honneur de la voir c'est un honneur c'est des personnalités publiques qui ont déjà travaillé ils ont occupé des postes on va poser des vraies questions je vous informe prochainement il y a un ex-ministre de la jeunesse et des sports qui veulent intervenir dans mes lives maintenant il va se renseigner sur les droits de la razzar excusez-moi j'ai dans la compagnie il y a un ministre au contraire c'est un honneur déjà pour moi de le recevoir et c'est un honneur aussi aux personnes les vrais supporteurs de la GSK c'est une des personnalités pareilles qui ont des solutions quand vous avez la participation en compétition africaine vous avez dit à M. Yezid Wahib ou à M. Amar Bailou qui ont la participation les clubs sont des dettes il y a de même Yezid Wahib je vais vous partager je vais faire une vidéo spécialement par rapport à leurs interventions j'ai déclaré comme quoi il va y avoir une société anglaise qui va contrôler tous les clubs africains qui vont et elle est mandatée par la fédération africaine de football par la CAF la confédération africaine de football et j'ai contrôlé tous les clubs qui vont participer à la compétition africaine je vais vous demander une équipe une équipe sportive féminine c'est bien que ça va déranger pas mal de personnes qui sont toujours contre mais par contre les familles il n'y a pas de complexe il y a juste un complexe parce qu'on n'est pas éduqué l'évolution par exemple le football c'est un sport collectif c'est un sport mondialement connu il n'y a pas maintenant le complexe qui est il n'y a pas le match il n'y a pas il n'y a pas de complexe 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 le match de football mais là on est contre la direction contre le rendement des joueurs il y a d'autres façons de les critiquer les critiquer d'une manière objective il n'y a pas le championnat anglais je ne me rappelle plus Manchester United ou Liverpool ils étaient contre la direction avec un mouchoir blanc ils étaient contre ils étaient contre les joueurs dans une bonne rôle dans la dictature des revendications uniques en tant que supporter mais d'une manière pacifique parce que la violence c'est vraiment malheureux quand on regarde ça pour quelle raison et ça profite à qui ça profite à personne ça fait nuire juste le club et la 42 c'est vraiment la direction Kouchi était irradiée de l'estade les violences de l'estade étaient irradiées et la 42 comme quoi les supporters de la GSK ils étaient coronés les meilleurs supporters à l'échelle nationale pour quelle raison il y a deux ans trois ans en arrière on était les meilleurs supporters à l'échelle nationale et maintenant il faut condamner ces acteurs on ne condamne pas les personnes c'est des jeunes mais maintenant il faut qu'on nous connait il y a des natures il y a des noms les justes comme quoi voilà il ne faut pas agir de cette manière il faut rester derrière le club et ce n'est pas de cette manière qu'on va chasser telle ou telle direction ou faire des changements on peut faire des changements voilà avec un débat avec un débat ouvert que j'aurais aimé mais c'est à travers ce qui concerne c'est juste les pros l'ancienne direction non on peut monsieur clary on peut ce monsieur boobker c'est un supporter en plus il est de l'ouest on peut d'amor il n'a rien à voir avec la GSK on peut il n'a rien à voir avec la GSK une fois on a parlé moi je fais des débats ouverts il n'y a pas de problème même la direction avec qui je le renonce même un appel mais il n'est pas dans un live avoir un débat mais un débat constructif un débat un débat un débat pour la GSK et par la suite la priorité de la chute c'est la qualification en champion en champion league africaine c'est la priorité donc restons solidaires avec le club je ne sais pas comment il y a la question c'est la question c'est la question la question est romain divisé pour mieux gagner un supporter un supporter un supporter une nouvelle direction un supporter non 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 c'est la question c'est la division qui nous avons et qui nous avons les privilèges nous avons un troisième du moment on a élevé le niveau sous le niveau très haut il faut que les critiques critiquées et que les compagnes nous n'avons pas de la GSK et personne ne veut pas il faut rester derrière le club il faut qu'il y ait la priorité je termine toujours avec ça je lance un appel même ici les vrais supporters de la GSK d'aller soutenir notre équipe contre le paradis pour la qualification on va donner la direction à quelqu'un qui a donné d'une manière toujours c'est le canone on a un dimanche à d'avoir un DGS un ex-DGS sur la réglementation et on va passer direct le message ça va être passer directement à la direction actuelle et surtout le CSA actuellement parce qu'il est actionnaire majoritaire avec 94% et c'est pas normal c'est 94% mais là en principe le CSA c'était pas ce qui était convenu et si c'était convenu il va promouvoir les autres sectionnaires colléens 2010 la section football elle est détachée du CSA maintenant ils ont créé une SSPA mais elle dépend toujours du CSA CSA actionnaire majoritaire je ne vais pas ressasser encore les mots je ne vais pas le CSA autant l'Assemblée générale c'est l'Assemblée générale je ne vais pas le conseil d'administration maintenant il y a du bricolage il y a des il y a des il faut passer aux choses sérieuses la priorité la qualification de Champions League la deuxième priorité c'est l'augmentation l'ouverture du capital et l'intégration des nouveaux actionnaires à une débrouille de rémun à me rachveïs parce que la GSK elle a besoin d'argent elle a besoin d'une certaine structuration merci de l'anarchie quand il y a des les pages de la sécurité les managers non il faut verrouiller tout ça il y a une seule direction il y a un seul manager le manager qui est enfant du club à la fin de saison il a quand même il y a des mais il n'y a rien parce qu'il n'a rien c'est pas un enfant du club en tant que joueur on le respecte on le respecte toujours autant que personne mais autant que manager si on est les enfants du club les vrais managers les vraies personnes qui ont la GSK dans le coeur il y a des autres personnes peut-être il y a un homme de Kamal qui a travaillé gratuitement pour le club parce que il n'a été dans le Kenya textuellement la GSK c'est la GSK qui lui a donné un nom la GSK c'est Fekanissim donc il a tout donné pour la GSK il a même Kamal Marek il a même pourquoi il n'y a rien à la GSK il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres il y a il y a Dwycher il y a beaucoup il y a même un ancien un enfant du club mais quelqu'un qui a donné qui a donné coeur et âme le club et qui a fait surtout avec les honneurs ça me fait penser à Birgiga qui a tout donné pour le club et puis pourquoi pas peut-être qu'il y a une chance il y a un homme Dreywush il y a un homme Rahou Slyman et autres et autres et autres et surtout il y a un homme qui a donné la compagnie dans la scène qui a donné la compagnie moi maintenant je n'ai rien à serrer les personnels dans des vidéos dans des démontages dans des choses je n'ai rien à serrer moi je dis ce que je pense il y a personne qui est derrière moi il y a personne qui est devant moi je suis seul et unique je dis c'est un homme intramément j'espère une bonne image pour le club et je ferai je fais je ferai tout pour éclairer les supporters de la GSC mais toujours c'est un homme mais toujours ils ne sont pas 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 Même dans la direction actuelle, on ne peut pas critiquer autant que personne, parce qu'en tant que personne on ne les connaît pas, on critique juste la fonctionnement. Donc on peut dire qu'il y a une augmentation de l'ouverture du capital tout le monde. Donc c'est l'essentiel. Je termine toujours avec ça. Soutenons le club et j'espère et je souhaite, en tout cas c'est notre souhait, on va être à fond ce samedi avec la GSK. Et Inch'Allah c'est malheureux, on va fêter la deuxième place, c'est pas de l'image de la GSK, parce que nous on fait des titres, parce que l'année passée, qu'on le veut ou pas, on a fêté un titre. A ce qu'il y a, on va fêter la deuxième place. Tout est un début, mais par contre, à partir du dimanche, à tous les coups sont permis. A partir du dimanche, les critiques, des critiques constructives, des critiques de fonctionnement, on a des personnalités publiques, on a des clarennes sur beaucoup de choses. Partagez, abonnez-vous à la chaîne Kino. Et pour vous dire même, dimanche chacun, je vais faire mon live sur ma chaîne YouTube directement, parce que sur ma page, je ne sais pas, sur ma page, attendre Blocking It. Mais voilà, je vous tiendrai au courant comment ça va se passer ce dimanche. Je vous remercie. Je vous remercie.